Hey salut les passionnés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de ce superbe et magnifique let's play sur Assassin's Creed Odyssey, vous êtes bien les amis sur la chaîne de CG, et on va partir, là on est où, on est en pleine mer, regardez moi ça, la mer est agitée, là on se croirait pas en Bretagne là, là on est en Bretagne, là ça fait plaisir on est en Bretagne, bref, qu'est-ce qui s'était passé, on avait aidé notre mer sur l'île de Naxos, elle nous avait indiqué où était notre père, notre vrai père, le père biologique, alors, sa dernière position connue est dans les îles volcaniques, les îles volcaniques sont là-bas à 2000 mètres, il menait des recherches dans la caldera du Destin, sur l'île du Terra, il avait un campement dans les ruines minoennes, voilà, on va y aller, on va pas perdre de temps, c'est parti, ok les amis, on se retrouve sur ces magnifiques îles volcaniques, ok les amis, on n'est plus très loin, le temps est déchelé, évidemment les amis, je vous invite comme d'habitude à prendre votre meilleure boisson, moi je suis avec mon petit café, on est bien, vous mettre à l'aise avec un petit casque sur les oreilles, c'est beaucoup plus agréable, et puis voilà, se mettre confortable pour continuer cette belle aventure, ok on arrive, on arrive, je sais pas où on est, bon là, il y a un petit saut de la poie, on voit ça mon bateau toujours les mêmes collègues, ça n'est vaut pas beaucoup oh la carrosse c'est exactement ici que ça se passe il n'y a pas des gens il n'y a personne il fait très très sombre est-ce que je je vais peut-être passer un peu le temps essayer de dégager un peu tout ça qu'on ait un petit peu plus de soleil ce serait bien ah il fait nuit ok c'est un petit peu mieux on est vraiment sur sur un village en ruine plutôt stylé je trouve pour le coup oh il y a une porte là bas on l'a tous vu on l'a tous vu la porte oh je crois qu'il y a des histoires de miroir et de reflets du soleil je crois qu'on a une petite énigme à régler on va essayer de faire ça ok il faut aller là-haut juste là tes tours ah il y a un coffre oh j'ai entendu un alors que je alors que je pour attend attend Cassandra c'est bon alors que je poursuivais mes recherches sur les ruines minoennes j'ai découvert une inscription parlant d'une porte après traduction il s'est avéré que les miroirs que j'avais trouvé faisaient partie d'un mécanisme j'ai aligné les miroirs et lorsque je suis retourné dans les ruines j'ai trouvé un chemin qui s'enfonçait dans les profondeurs tout au bas de la grotte j'ai trouvé l'entrée d'un autre lieu demain j'ouvrirai la porte pour découvrir ce qu'il y a derrière bon bah faut qu'on s'occupe des petits miroirs j'imagine tu as envie de ouvrir la porte du coup je peux l'ouvrir direct hop là ok bon bah je vais faire ça tranquillement j'espère que ça va pas me prendre trop longtemps ah qu'est ce qu'il se passe ici oh il y en a un autre là est ce que si je fais ça on est pas mal là ça devrait marcher non essayons la porte ok normalement c'est bon allez ouvrons allons ouvrir cette magnifique porte oh là il fait bien son moi oh petite lumière petite lumière parce qu'il fait ah faut sauter dans le puits là ça donne pas très envie plouf ok je sais pas trop à quoi m'attendre les amis pour le coup on va enfin savoir qui est notre père déjà ça 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 fait plaisir où est-ce que je suis là parfait oh les chaux souris on fouille les cadavres évidemment là faut retourner là haut là haut ah là il fait chaud effectivement ah bah oui évidemment c'est pour ça qu'il fait chaud magnifique on va essayer de pas mourir on va essayer de pas mourir là c'est très très stylé hop ah c'est très joli c'est très très beau oh encore un puits ça slide un maximum ici ok 10 sur 10 pour la figure hop ça j'ai trop par contre alors qui c'est mon père là je veux savoir la grotte est très très cool hop oh là là je me suis fait une petite frayeur mais ça va tout va bien hop elle grimpe voilà hop on pense à tout ce qui est faire non non hop là ok waouh allez on veut trouver le daron là portail vers la cité oublié c'est immense il est temps de plonger t'es sûr ok alors qu'avons nous là hop elle grimpe petite torche on est dans un vaisseau spatial c'est pas possible on est dans Starfield là du coup on m'a menti cet endroit est gigantesque ouais je suis d'accord avec toi où est-ce qu'on est oh ça donne sous la mer incroyable oh le taureau le taureau oh qui c'est lui c'est lui mon père attention séquence émouvante oh le traître oh le Icarus Pythagore Pythagore c'est lui mon père c'est Pythagore mon père non c'est Atlantis trop bien et qui es-tu je m'appelle Pythagore je suis ton père non Pythagore ça n'a aucun sens il est mort depuis plusieurs décennies oui près d'un siècle si ma mémoire est mort ah mais il a le bâton et pourtant je me tiens là et oui il a le bâton devant toi et Icarus c'est mon plus vieux et plus fidèle ami je l'ai chargé de veiller sur toi incroyable et aujourd'hui te voilà je suis venu rencontrer mon père j'ai fait un long chemin pour rencontrer mon vrai père toi tu n'as pas été envoyé ici pour des retrouvailles il y a des choses plus importantes en jeu pourquoi suis-je ici quel est mon rôle dans tout ça je veux des réponses cet endroit abrite un savoir impuissant savoir en de mauvaises mains ces secrets pourraient entraîner la disparition de l'humanité ah oui quand même on ne peut pas laisser n'importe qui découvrir ce lieu nous devons trouver le moyen de l'isoler définitivement du monde ah on doit le bannir je n'ai pas rien ok d'accord on doit je suis une guerrière pas une hérudite nous avons tous une fonction Cassandra la tienne est de m'aider à protéger les secrets de l'Atlantide incroyable l'Atlantide on doit sceller cet endroit tu as raison nous devons sauver le monde grec malgré lui par dessus tout aie confiance en toi tu es capable de grandeur je ferai de mon mieux les réponses que je cherche se trouvent derrière ces mécanismes ils sont scellés et les artefacts qui les ouvrent sont absents alors je dois trouver les artefacts et les rapporter dans l'Atlantide j'ai rassemblé bon nombre d'informations essentielles permettant d'indiquer où se trouvent de tels éléments mais ils sont incroyablement puissants ils sont capables de corrompre les esprits faibles et même de se défaut ok mais de quoi on parle là ? je les rapporterai mais j'ai encore des questions et j'ai des réponses pour l'instant cependant prends ceci c'est une partie d'une clé permettant d'accéder à un artefact caché en B aussi en B aussi un de mes alliés tente de trouver l'autre moitié ok donc il a des alliés en plus droit de naissance oula on repasse dans le dans le monde réel enfin dans le monde dans l'époque actuelle incroyable l'Atlantide laisse moi vérifier tes constantes tu délires ? non je délires pas du tout ok j'ai pas pu tout lire là j'ai mon chat qui m'a déconcentré et bah je verrai ça pendant le montage les amis j'ai rejoint les coordonnées oui je devrais être au dessus des grottes qu'on a détectées ah oui d'accord mon équipement est prêt je me prépare à plonger Leila tu ne sais pas ce qu'il y a de son des requins peut-être ok donc c'est toujours mieux que des templiers mission euh bonnes chances allez c'est parti bon je descends là il doit bien y avoir une entrée je vais la trouver l'avantage c'est que j'ai ah oui bon ça y est on a trouvé on a trouvé mais l'avantage c'est que j'ai des bouteilles mais oh là oh là je suis bloqué plonge bah là c'est bon et méduses partout ici par contre ok toujours plus profond c'est juste que c'est sépulcral tu n'es pas seule Leila sépulcral qu'est-ce que ça veut dire sépulcral je vais bloquer Leila oui d'accord on commence à avoir de la lave il y a des petites cheminées là faut que j'aille faut que je remonte non par contre c'est très très sombre là ok je ne savais pas qu'il y avait des missions dans de nos jours ah bah voilà ok c'est bon tu n'as pas de torche oh si tu as une petite lampe incroyable incroyable ils ont tout prévu hop oh les petits crabes les petits crabes allez qu'est-ce que c'est que ça allez c'est reparti oh le fameux slide on reconnait on reconnait hop un petit peu de chaque côté magnifique magnifique ok maintenant je crois qu'il faut remonter hop absolument pas euh non on replonge on replonge c'est par là le loft à Londres va me manquer j'aimais vraiment la vue te manquer tu ne pourras plus y retourner t'as pas lu le mémo de Kiyoshi Abstergo l'a passé au pagne fin il n'est plus fiable je faisais des recherches sur Terra Kiyoshi ça va comme tu veux oui ça va après avoir sorti les derniers équipements j'ai pris le temps d'observer leur opération à distance ils ont pris le cadeau que je leur avais laissé oui ils ont trouvé la clé USB oubliée sous le bureau bien joué personne chez Abstergo ne sera assez bête pour l'insérer dans un ordinateur on est arrivé je crois oh il est arrivé on est arrivé par là-haut il suffit qu'elle approche d'un poste de travail genre au bureau du chef de la sécurité et bam impressionnant routine de hackeuse wow incroyable j'ai trouvé l'Atlantide c'est fou c'est fou c'est fou je l'ai pas vu venir celui-là comment ils ont fait pour construire ça je donnerais cher pour avoir une boîte à outils sous ok on arrive là il y a l'oeil du millenium on est dans Yu-Gi-Oh là c'est différent de l'Egypte il y a des éléments esthétiques communs bon la petite musique elle est incroyable et maintenant on fait quoi faut que je quitte cette tenue de plongée avant d'explorer petit Kéfié pas bien là tout est vrai j'ai réussi Leila à Altair 2 j'y suis vous avez un visuel oui c'est incroyable Dieu Leila c'est l'Atlantide comment tu te sens pas de nausée à cause du changement de pression non ça va ces sales sont incroyables réfléchis Leila il doit y avoir un moyen quelque chose doit alimenter cet endroit je retourne dans l'animus il faut que je vois comment Cassandra a fait pour aller plus loin ok d'accord ok bah c'était fou tu restes là toi du coup si je te parle je sais que le temps manque mais il me faut des réponses j'imagine que tu as beaucoup de questions alors parle moi de ma famille j'ai des questions à propos de ma famille les liens sentimentaux et émotionnels qui se tissent entre les gens m'ont toujours agacé je savais qu'une femme telle que Myrin y suppondrait d'accord pourquoi nous avoir abandonnés pourquoi es-tu venu ici en nous abandonnant à Sparte ma mère et moi je n'ai jamais eu l'intention de t'élever ah ça c'est fait notre devoir était de prolonger notre ancienne lignée et de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour faire le nécessaire le moment venu tu aurais pu nous amener ici avec toi tu n'aurais pas été prête Cassandra ok comment il a connu Myrin si tu es ici depuis toutes ces années comment as-tu connu ma mère nous descendons tous les deux du peuple qui a bâti ce lieu et nous avions pleine connaissance de notre obligation envers cette lignée c'est pourquoi tu as accepté de me concevoir on peut le résumer en ces termes pourquoi notre famille pourquoi le culte traque-t-il notre famille notre famille a pour destinée de contrôler le pouvoir que recèle cet endroit notre sang contient la clé des secrets de l'Atlantide alors le culte veut notre sang ton destin est tracé mon enfant anéantir le culte et son influence sur le monde grec moi j'ai déjà pris par un sang je m'y attelle à plein temps il a essayé de me tuer et il a échoué il ne me contrôlera jamais c'est tout ce que je voulais savoir parle-moi de l'Atlantide j'aimerais en savoir plus sur l'Atlantide et ton travail je n'ai pas assez de temps pour expliquer ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai appris ici tout ce que je peux te proposer c'est de t'éclairer un peu c'est quoi cet endroit tu l'appelles Atlantide mais quel est exactement cet endroit je pense qu'il abritait une ville jadis un lieu où ont vécu des êtres d'un grand savoir et d'un grand pouvoir bien avant les toutes premières communautés lui-même c'était peut-être une sorte de bibliothèque où les anciens entreposaient leur savoir d'accord et comment tu es encore en vie mais ça c'est le bâton ça cet endroit ressemble à un tombeau comment as-tu fait pour y vivre si longtemps comme ta lance cet artefact renferme un pouvoir inuit il m'a maintenu en vie afin que je puisse continuer à apprendre ici qu'est-ce que tu as étudié ici tout l'histoire de la première civilisation sa culture sa science tout cela peut nous permettre de transformer la destinée de l'humanité et de l'amener vers un âge d'or seuls les dieux peuvent modifier la destinée mais c'était des dieux des dieux vivants qui respiraient ok et maintenant que dois-je faire avec les artefacts que dois-je faire avec les artefacts place-les dans les stèles correspondantes et le chemin des réponses s'illuminera ok je dois partir oui il y a beaucoup à faire rapporte les artefacts sans tarder plus nous attendrons plus l'atlantide courra le risque d'être découverte ok donc là là on a débloqué une quête avec la Pythagore qu'a son ressenti en B aussi pour mettre les mains sur l'artefact donc il faut que je récupère des artefacts il y a 4 artefacts à récupérer un en B aussi un en Citerre un en Lesbos et un en Mésara bon et ensuite on peut aussi rejoindre de Myrine à Sparte et ben je pense qu'on va commencer par récupérer l'indice en B aussi je pense qu'on va faire ça comment je sors par contre est-ce qu'il y a moyen de sortir rapidement parce que s'il faut faire tout le chemin retour c'est un peu chiant ouais je pense qu'on peut bon bah la surprise est plutôt intéressante j'ai envie de vous dire Pythagore est mon père et il est dans d'accord c'est très bien bon bah écoutez pourquoi pas ça me plaît bien ok on va se retrouver directement à l'extérieur ok nous voilà sur les belles terres de B aussi hop on va passer un peu de temps parce qu'on a passé assez de temps dans les grocs sombres un petit peu de soleil fera bien plaisir c'est bon hop c'est pas mieux si c'est mieux allez nous du coup du coup du coup je vais commencer par passer par le saut de la foi parce que j'ai pas beaucoup de saut ici et puis on va continuer vers on continuera vers le nord le nord et c'est parti ok on se retrouve les amis au niveau du petit saut de la foi qui se situe tout là haut ok on y est hop colonne dressée ok ok ça me va et c'est pas hyper stable on dirait un jeu de société Ravensburger ça va pas il faut vraiment que je reprenne un peu le jeu parce que j'ai je joue j'ai pas le temps énormément de jouer à assassin en ce moment donc faudrait vraiment que je me mette à finir certaines zones comme la baie aussi ou ou j'ai vu aussi la tique il y a plein de choses à faire à découvrir pour gagner pour gagner des niveaux peut-être le B aussi ah non le B j'y ai pas non non j'y avais pas encore été toutes les petites îles là les faire les poncer quoi j'ai envie de vous dire alors euh je dois aller où hop on doit aller au niveau du lac le lac du Connemara hop parfait 700 mètres et 700 mètres on est bien de quel côté je dois partir là-bas allez c'est parti on va se retrouver là-bas les amis hop j'en profite les amis tant que je marche et que je me balade dans cette sur cette jolie map pour vous dire que j'ai commencé une nouvelle petite série parce que je joue à énormément de jeux différents de styles de jeux différents et de temps en temps j'ai envie de vous en présenter un par-ci par-là dans une nouvelle petite série que j'ai appelée One Shot où hop on fera un épisode et et pour vous dire ce que j'en pense et pourquoi pas vous me dire ce que vous en pensez et si jamais vous pouvez vous êtes intéressé pour pour un let's play ou autre ça peut permettre de vous donner une petite idée donc ça s'appelle One Shot le premier épisode il est sur Temtem il est sur Temtem petit Pokémon like on connaît on aime bien forcément je suis un enfant de Pokémon bleu et rouge évidemment donc voilà je vous invite à aller voir ça c'est sur la chaîne allez on se retrouve là-bas oh bah ça y est il me l'a pas signalé par contre il est dans la partie sud du lac au pays il se trouve dans une tranche ruine bon bah cherchez pas on sait où il est je vais d'abord aller chercher le petit saut de l'off voilà qui va faire bien plaisir ok ok petit plateau sympa hop je suis juste venu chercher ça hop splendide ok donc ah donc là on a un fort avec des soldats sparte avec des soldats sparte ils sont beaucoup ils sont pas trop nombreux on va le finir aujourd'hui sinon je pense que je n'aurai pas le temps ah ouais il y a du monde il y a beaucoup de monde ok il y a beaucoup de monde eh ben ok bah on va se laisser là pour cet épisode ce qui voudra dire qu'on va commencer le prochain épisode sur les chapeaux de roue ça fait plaisir bon l'épisode a été un peu calme mais riche en riche en surprises ça fait plaisir donc si ça vous a plu les amis évidemment je vous invite à me laisser un petit pouce bleu un petit commentaire mettre la petite cloche et je vous dis à très très bientôt pour la suite de cette belle aventure